Dites-nous ce que vous avez pu voir à l'heure actuelle. Nous, c'est qu'on a vu. Par contre, c'est juste que moi, j'ai en train de prendre mon slip pour sortir, pour aller acheter quelque chose. Et d'un coup, j'ai vu le mec, il est en train de tirer devant tout le monde. Et après, nous, on a fait les flics, ils ont venu. Voilà, c'est ça qu'on a vu. Le mec, il est en armée. Vous vous trouviez dans le supermarché au moment où le preneur d'otages est arrivé. Combien d'hommes avez-vous vus ? Était-il armé ? Est-ce que vous pouvez nous donner vraiment précisément ce que vous avez vu ? Franchement, nous, on a eu peur parce que le mec, il est venu. D'un coup, il a tiré les gens devant le supermarché. Il y a des gens qui courent, qui disent qu'il est armé, il est armé. Après, nous, on a rentré devant la boutique, on a fermé. Vous avez vu un homme ou plusieurs personnes ? Non, on a vu un homme. Juste un homme. Un seul homme, il était armé, il avait un gilet pare-balles. Est-ce que vous avez eu le temps de voir cela ? Non, on l'a vu. Il est armé. On ne sait pas, il est gilet pare, mais il est armé. C'est ça qu'on a vu. Après, on a vu, on a fermé la boutique. Vous tenez une boutique à proximité, c'est ça ? Oui. D'accord. Quelles sont les informations que la police vous a données ? Est-ce qu'on vous a donné des consignes particulières ? Si, les flics, ils ont venu. Il nous a dit rentrez, rentrez-vous, rentrez-vous. Il nous a dit fermé, fermé. On a fermé. Depuis tout à l'heure, on est là. Nous, on est fermé. On ne peut pas faire rien. On est devant les flics. On est là. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'être intervenu en direct sur France 24.